... En question. Le Président, veuillez vous asseoir. The chamber is now back in session. Les débats reprennent. Comme la Chambre l'a annoncé ce matin, nous allons entendre la déposition du témoin TCW 604 cet après-midi. ... Monsieur le greffier, est-ce que le témoin TCW 604 est présent ? A-t-il un lien de parenté avec l'une quelconque des parties à la procédure ? Le greffier. Monsieur le Président, le témoin TCW 604 est présent. Il est dans la salle d'attente. Il attend que la Chambre l'invite à entrer dans le prétoire. Il a prêté serment ce matin. Il a confirmé qu'à sa connaissance, il n'avait aucun lien de sang ou de lien par alliance, ni avec les accusés, ni avec l'une quelconque des parties civiles reconnues par la Chambre. ... Huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 604. ... ... La parole est à la partie civile. Maître Picknock. Bon après-midi. Monsieur le Président, les co-voquats principaux vont charger Maître Simon Lefort et Maître Tissrina de procéder à l'interrogatoire de ce témoin. Le Président. Merci. ... 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 Vous n'avez pas d'autres noms, n'est-ce pas ? Ne répondez pas trop rapidement. Attendez que le voyant rouge soit amené. Sinon, votre réponse ne sera pas enregistrée et ne pourra pas être interprétée. Ici, nous utilisons trois langues, le Khmer, l'anglais et le français. Monsieur Saussaron, quel âge avez-vous ? Réponse. Mon âge réel est 80 ans. Question. Connaissez-vous votre date de naissance ? Si oui, pouvez-vous l'indiquer ? Quand êtes-vous né ? Réponse. Je ne connais pas ma date de naissance. Question. Où résidez-vous aujourd'hui ? Réponse. Aujourd'hui, j'habite dans le village de Tnol-Keyn, dans la commune de Pa'ao, district de Trapéang-Prasat, province d'Odar-Manché. Le président. Merci. M. 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 de votre père. Pouvez-vous donner le nom complet de votre père? Réponse, Sao Nhu. Question, quel est le nom de votre mère? Réponse, Prang. Question, comment s'appelle votre épouse? Question, comment s'appelle votre épouse? Je vous prie de répondre à ma question, comment s'appelle votre épouse? Question, est-ce qu'elle s'appelle Muth? Quel est son nom de famille? Is your wife's name is Nhu Muth? S'appelle-t-elle Nhu Muth? Nhu Muth is her name. Réponse, Nhu Muth. Question, combien d'enfants avez-vous, M. Sao Saron? Réponse, au total, j'ai dix enfants. Question, combien de fils et combien de filles avez-vous? Réponse, cinq fils et cinq filles. Merci. Le Président. Merci. M. Sao Saron, as reported by the gradier, to your best knowledge, do not have any relation by blood or by law to any parties of the proceedings qu'il s'agisse des accusés ou des parties civiles. Est-ce exact? Réponse, effectivement, je n'ai aucun lien avec ces personnes. Question, Le greffier a aussi dit que vous aviez prêté serment avant de venir déposer dans le traitoire. Est-ce exact? Réponse, oui. Vous êtes ainsi informé de vos droits et obligations en tant que témoin devant la Chambre. En tant que témoin, Vous pouvez décider de ne pas répondre à une question si vous estimez que cette question est de nature à vous amener dans votre réponse à vous incriminer et à vous rendre passible de poursuites. En outre, en tant que témoin, il vous incombe de déposer en répondant aux questions qui vous seront posées par les parties ou par les juges, sauf dans les cas où votre réponse ou vos observations seraient susceptibles de vous incriminer. En tant que témoin, il vous incombe de dire la vérité sur ce que vous avez vu ou su sur ce que vous avez observé personnellement à l'occasion des événements visés par les questions qui vous seront posées par les parties ou par les juges. Est-ce que vous comprenez vos droits et obligations ? Réponse, oui. 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 Avant de donner la parole à l'accusation qui pourra interroger ce témoin la chambre rappelle au parti ce qui suit. Le témoin est âgé et il a des problèmes d'ouïe et de vue. Il est donc préférable que les parties posent des questions courtes et précises à ce témoin particulier et le faire facilement pour comprendre les questions. La parole est à l'accusation qui a la possibilité d'interroger ce témoin. Je vous en prie. L'accusation. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. Sauron. J'ai des questions à vous poser au sujet de votre famille. Vous venez de dire que vous aviez dix enfants. J'aimerais obtenir des précisions là-dessus. Dans la réponse que vous avez faite aux enquêteurs du bureau des cojuges d'instruction et je me réfère ici au quatrième PV d'audition portant la côte. D. 125-167, vous avez dit avoir six enfants. Alors, est-ce l'un ou l'autre ? Réponse. Réponse. I say I have ten children. In fact, I have ten but four died. So I only have six. Avoir dix enfants. En réalité, j'ai eu dix enfants. Mais quatre sont morts. Il m'en reste six. L'accusation. Merci. Vous avez dit que votre femme s'appelait Numut. A-t-elle un autre nom ? Réponse. Oui. What is her other name ? Quel est son autre nom ? June. Réponse. Is her other name ? Thank you. Question. Question. Can you also inform the bench of how many siblings you have ? Combien de frères et sœurs avez-vous ? Réponse. Réponse. In total, I have ten siblings. Some died and some are living. Dix au total. Certains sont encore en vie. D'autres sont morts. Question. Question. Can you tell us how many brothers and sisters you have ? Combien de frères et sœurs avez-vous ? Réponse. Réponse. J'ai quatre frères et six sœurs. Merci. L'accusation. Question. Merci. Récemment, l'unité d'appui aux experts et aux témoins a évalué votre statut et considéré que vous employiez le nom de Nusaroun. Nus is my father's name and actually my grandfather's name is Saou. C'est le nom de mon père et le nom de mon grand-père c'est Saou. Question. A quel moment avez-vous commencé à vous faire rappeler Nusaroun? Réponse. J'ai commencé à utiliser ce nom vers 74 ou 75. C'est le nom Durant la période du Campuchire démocratique, avez-vous utilisé d'autres noms? Par exemple, Bike. Réponse. J'ai utilisé un seul nom, Sœur Saron. Question. Avez-vous utilisé un autre nom comme par exemple Bike? Réponse. Non. Question. Avez-vous aware that in sector 105 saviez-vous ou plutôt connaissiez-vous dans le secteur 105 une personne du nom de Baï ou Saron? Réponse. Dans ce secteur, il n'y avait qu'une personne du nom de Saron, c'est-à-dire moi-même. question. Avant que le régime du Campuchire démocratique ne soit mis en place, avez-vous donné un autre nom lorsqu'on vous demandait de donner des informations sur vos antécédents révolutionnaires? Réponse. J'ai complété certains formulaires. J'ai un document qui concerne les antécédents révolutionnaires de ce témoin Saint-Saron. J'ai des questions à poser à ce sujet. Je voudrais verser ce document au débat. C'est le document 175 3.74 D175 3.74 Je voudrais utiliser ce document pour interroger le témoin en application du règlement intérieur. Il s'agit également d'un document portant la cote D175 3.55 Le bureau des coches d'instruction a entendu ce témoin mais n'a pas demandé aux témoins ce qu'il en était des autres noms utilisés. Mais plus récemment l'unité d'appui aux témoins experts a présenté un rapport dans lequel il apparaissait que ce témoin utilisait aussi un autre nom à savoir Nusarun. En nous préparant un interrogatoire nous avons vu certains documents qui ont confirmé que ce témoin utilisait aussi un autre nom à savoir Bayer. Par la suite après avoir effectué des recherches sur Zilab nous avons obtenu des informations concernant les antécédents révolutionnaires d'un certain Bayer alias Sarun. Ce document figure au dossier sous la cote D175 3.55 Dans ce document on trouve des informations sur l'intéressant nous avons examiné ce document et il apparaît que le lieu de naissance et le nom de la femme du témoin assis que le nombre d'enfants coïncident avec les informations recueillies par les 184 en application de la règle 87.3 de règlement intérieur le document est pertinent en espèce car il donne des informations sur le rôle du témoin au sein du mouvement révolutionnaire et du PCK ainsi que concernant le fait qu'il officiait dans un secteur dans la province du Monde le Kiri ce document donne aussi des informations détaillées dont il ressort que les cadres du PCK devaient compléter des formulaires en faisant indiquer leur niveau d'instruction entre autres et l'information est similaire à celle que le témoin a donnée par conséquent nous demandons à verser au débat le document D175 3.55 nous nous appuyer sur ce document pour interroger le témoin saman le Président le Président le Président laubュan le Président au rim à ce moment-là, ça m'a pris dix minutes pour donner une explication sur ce document, quand 10 minutes pourraient être utilisés pour poser des questions sur ce témoin sur ce témoin sur ce témoin qui leur puissent servir à poser des questions aux témoins et dix minutes qui peuvent, sans doute, mener aux documents être considérés comme y recevables. si nous avons des témoins avec nous, il y a des questions à lui poser, il y a des questions à lui poser. Mais je ne vois pas le purpose d'avoir une 10 ou 15 minutes peut-être utile, peut-être pas, j'aurais peut-être une objection, mais il n'y a pas besoin d'avoir une explication pendant dix minutes sur un document sans poser des questions au témoin. Le président. Le prosecution est probable que l'accusation demande à ce que ce document soit versé au débat. Tout dépendant de la décision de la Chambre, il est possible que ce document puisse servir. Qu'en est-il des autres équipes de défense ? Il n'y a pas besoin d'avoir des objections à ce document parce que la prosecution a déjà mention que ce document n'était pas déjà devant la Chambre, et que ce document n'était pas déjà devant la Chambre qu'il s'agit d'un nouveau document. Et la accusation demande à ce qu'il soit versé au débat. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. As to whether this document should be allowed to be put before the Chamber or not, we will take no position at this time. As to whether this document can be used in the question of this witness for impeachment purposes, I think our position is clear and always has been clear. It should clearly be allowed to be used for that purpose. It might be a relevant document and the witness might be able to comment on this and we might elicit some useful information on the basis of the document. So for the purpose of questioning the witness, this document should be allowed to be used. That's our position. The President. Prosecutor, you may proceed. Thank you. Good afternoon, Mr. President and the other members of the Court. I just wanted to add to my colleague's comments to make it clear that after we discovered this document last week, we filed a related 7-4 motion on Thursday explaining the reasons for the discovery of this document. So the reason for the statement by my colleague is that we are at the point where we would like to ask questions and my colleague simply wanted to set out our position so that we would have permission from the Trial Chamber to ask questions to the witness specifically from what we believe this is biography. in a complete and ask questions for the answer on that question. So the truth Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Président Having noted the request by the prosecution to put before the chamber document D-175-3.55 The document entitled Check Revolutionary Biography is founded based on a rule 87.3 and 87.4. And in addition, the prosecution has made it clear that it had submitted in writing this request last week. Since the subject of this document is relevant, so the chamber grants leave for the prosecution to put this document before the chamber to examine. But the chamber wishes to make it clear that the purpose of putting this document before the chamber is not to impeach upon the witness. Because the issue concerning impeachment of the witness has already been delivered, as indicated in the memorandum of the chamber dated the 24th of May 2012. You may proceed. Prosecution. Thank you, Mr. President. I would now like to put the question to the witness. President, Mr. Sous-Saroun, can you see the light, the red light on the microphone? On. Response, no, I cannot see it. Réponse, non. Je ne le vois pas. Le voyant rouge, monsieur le Président. Le Président. Le Président. We have received information from the WESU unit that he has poor eyesight. So, we now would like to ask the court officer to ensure that the volume of his microphone is more sensitive. As for his eyesight, it is rather challenging now. And we will have to rely on the duty counsel to be vigilant whenever he needs to respond to the question. Please make sure that you alert him whenever the mic is on so that he is ready to respond to the question. But again, your assistant to this witness is merely to ensure that the technical matter is ready for him to testify before the court. So, I, again, ask that the duty counsel be alert at all times when he is about to answer the question. The prosecutor, you may continue now. The prosecutor, you may continue now. Le procureur, vous avez la parole. Le procureur, quand vous avez la parole. Merci, monsieur Sous-Saroun. I have just informed the court that the office of co-prosecure have discovered a document in title by a Sous-Saroun, which is identical to biography, your own biography, which is born in... qui concorde avec ceux que l'on vous connaît. La personne dans cette biographie est née à Kockmayeur, village de Kockmayeur, commune de Kockmayeur. Le procureur, est-ce votre biographie? But... J'ai eu dix enfants, cinq garçons et cinq filles. Question. Question. So, do you believe that the biography I just introduced to you a bit earlier, Ron, that it is that of yours? Yes, that is correct. It is mine. Bayi was not commonly used, and I was known to it either, because normally I have known myself as South-Saharan. Can you recall whether or not such biography was used during the Democratic-Cambuchia period? Response. Yes, it was used, but South-Saharan was used. As for Bayi, it was never used back then. Question. I would like to ask you for clarification on the format for the biography. Can you tell the Court whether or not this format was used during the Democratic-Cambuchia period? The President. National Defense Council for Yingsari. You may proceed. And witness, please hold on. We have to listen to the objection by the Defense Council, and the Chamber will rule on this objection as to whether or not you should respond to the question or not. National Council for Yingsari. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. I do not have objection, but I have one observation in order to ensure fairness for the witness. The prosecution is asking him about the biography. And since this witness has not been able to read or he has poor eyesight and has never read the biography to him, I think that it would be of benefit to the witness if he has been read his biography before him, before he appears before the Chamber, because he has not seen this report. And if the prosecution continues to ask such question to the witness, it will undermine the ability of the witness to ensure that the statement is correct and a good reflection of the biography. The President. Thank you. The observation of the Defense Council for Yingsari is correct, because the witness has a poor eyesight and he cannot read this biography, so there is no way in which the witness can confirm the biography. So the prosecutor is advised to reframe your question so that the witness can respond to the question, particularly the question concerning the document that the Chamber has already agreed to put before us. And the question should be well prepared before putting a question to this particular witness. National prosecutor, thank you, Mr. President, for the revolutionary biography I just raised to the witness. For this book, this book consists of 15 pages, and the format of this biography is in the form of question and answer, and there is a blank for the person to write or fill in their own personal data and biography. Il y a plusieurs sections, le premier est les données biographiques, le deuxième est les données personnelles, c'est des données personnelles, les données personnelles. concernent close friends and acquaintances outside of the revolutionary Enkart. So the question I would like to put to Mr. Sausser-Rudin is whether or not these formats of the personal biography is the uniform format used during the democratic campuchia period. Response. I do not understand this well enough. Thank you. The Procureur. Question. Question. Looking at your personal biography on your personal data, question 15 of the document, D 175, 3.55, D 175 bar 3.55, E or N in Khmer 00230783. And before I go ahead, asking the question to the business, I would like to seek leave from Mr. President and your chamber to have this document displayed on the screens. The President, you may proceed. On question 15. Donc, à la question numéro 15, dit le Procureur. After the question asked about revolutionary life, criticism, biography, that were examined, the times of examination of the biography, and in that answer, you said you have the revolutionary self-criticism and biography for 10 times and you spend three to four days for the preparation and examination. Can you tell the court about the conduct of a revolutionary life criticism and examination of biography? When we attended the meeting, we were asked to prepare our biography. Au réunion, l'on nous demandait de préparer les biographies. Question. Do you know who was in charge of examining key biographies? S'avez-vous qui s'occupait d'étudier les biographies? Response. No, I did not know. I simply prepared my biography and submitted to them. That was it. Et je leur ai rendu le formulaire. Question. 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 For... How long was it in between one interval to another when you had to prepare your biography? Question. Question. Do you remember submitting your biography to someone? Do you recall the person whom you submitted your biography? Nous devions remettre la biographie au chef du secteur. Qui était le chef du secteur? Réponse, c'était le secteur du monde de l'Alkiri. Question, comment s'appelait-il le chef du secteur? C'est moi, Lang. Réponse, Lang. Lung. Question. Question. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfois, 8, 9 ou 10. Question. En quelle année avez-vous établi cette biographie révolutionnaire ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question. Est-ce avant ou après 1975 ? Réponse, je ne peux pas le dire puisque je ne m'en souviens pas. Réponse, je ne peux pas le dire. Vous avez adhéré à la révolution en 1954 et concernant le moment où vous avez adhéré au parti en 1963. Quelle tâche vous a-t-on attribuée à l'époque ? De quoi étiez-vous responsable ? Réponse. Mon rôle consistait à faire comprendre la révolution aux gens en les éduquant. Sur quoi apportait ce travail d'éducation ? Réponse. Cela portait sur la construction de l'économie et la lutte contre les impérialistes américains. Qu'en est-il de la construction de l'économie ? De quelle façon ? Est-ce que cela devait se faire réponse en cultivant du riz, des légumes ou du maïs et en étant autosuffisant ? Question. Où avez-vous vous-même reçu les connaissances que vous avez imparties à d'autres ? Réponse. Je les ai appris par les instructions reçues de l'échelon supérieur et je partageais avec les autres ce que j'avais d'abord appris moi-même. Question. Dans les années 50 et 60, dans la province du Mondoul Kiri, à quelle classe appartenait la population ? Quelles étaient leurs professions ? Réponse. Il s'agissait de membres des minorités ethniques, y compris les Pnom, Jaray et les Tompons. Il y avait des groupes ethniques minoritaires qui étaient mélangés. Question. Quelles travailles ces gens exercitaient ? Réponse. Ils travaillaient dans les rizières et cultivaient des légumes. Question. Saviez-vous quel était l'objectif de la révolution dans la province du Mondoul Kiri ? Réponse. Je ne sais pas quels étaient les objectifs révolutionnaires à l'époque. Question. Revenons à l'époque où vous avez adhéré au parti en 1963, jusqu'au 17 avril 1975. Durant cette période, où avez-vous vécu ? Et quelles tâches vous étiez confiées au nom du parti ? Réponse. Après 1970, j'ai travaillé comme soldat. Question. Question. Comment s'appelez votre unité ? Comment s'appelez votre unité ? Si le Président m'y autorise, j'aimerais afficher à nouveau le document à l'écran. J'ai une question à poser autrement, nécessairement la question numéro 11. Dans ce document, vous avez reçu que vous deveniez le député secrétaire de la commune, responsable de la militaire. Militia, et vous étiez aussi responsable de la militaire du village, que vous avez été secrétaire adjoint de la commune de Pim, et que vous étiez chargé des affaires économiques de la commune. Est-ce que vous vous maintenez cela ? Réponse. Je ne peux pas dire, car je ne m'en souviens pas. Réponse. Impossible à dire, car je ne m'en souviens pas. Question. D'après le document, vous êtes devenu secrétaire adjoint de Pim, et pour les affaires économiques de la commune. Vous étiez responsable de la militaire et des affaires économiques. Réponse. Oui, je me souviens. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous occupiez ces fonctions ? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. In your role. Question. A quel moment avez-vous été nommé à ce poste ? En quelle année ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année, j'ai oublié. Question. Quelles tâches précises vous étaient-elles attribuées concernant les affaires économiques de la commune ? Réponse. 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 Il s'agissait de cultiver du riz, des légumes, etc. Merci. Qu'en est-il de votre rôle en tant que responsable de la milice du village ? A quel moment avez-vous assumé ce rôle et quelles tâches est-ce que cela impliquait ? Je répète, quelles étaient les tâches qui vous incombaient dans la milice du village ? Réponse. Un membre de la milice du village devait défendre le village et empêcher l'accès. Président. Merci, M. le témoin. Nous allons suspendre l'audience. Encore une minute. Les débats reprendront à 15 heures. Messieurs d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat durant la pause et les ramener dans le criptoire pour 15 heures. Merci. Merci. Merci.